Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Andernos-les-Bains sur le bassin d'Arcachon où nous allons être accueillis par les Pleines-Mères et notre hostériculteur a la particularité d'être naisseur, éleveur et affineur. Bonjour Mickaël, merci de nous accueillir dans ton atelier Andernos-les-Bains, les huîtres de Pleines-Mères, dont nous allons passer la matinée ensemble et j'aimerais que tu présentes à tous nos spectateurs comment on est les huîtres, comment on l'acta, comment on la fait grandir et puis ensuite, nous verrons comment on la déguste. Très bien. Alors les huîtres à la période estivale vont devenir des peuses, donc c'est en train de maturer. Une huître est hermaphrodite, un coup femelle, un coup mâle. Et elles vont envoyer toutes les semences naturellement dans l'eau et tous vont se séponder naturellement et ensuite elles vont chercher un point de fixation. Donc là, Mickaël, ce que l'on voit, les petits points qu'on voit sur cette huile blanche, pourquoi elle est blanche ? Alors c'est un mortier qu'on pose dessus pour que l'huître vienne se fixer dessus et qu'on décolle le mortier sans abîmer l'huître. D'accord. À base de chaud et de sable. Donc là, on voit quand même des centaines de petites huîtres. Ça, ce sont des petites huîtres ? Ce sont des petites huîtres, voilà, qui ont déjà huit mois. Elles ont déjà huit mois ? Huit mois. D'accord. Donc là, si je mets mon ongle à côté des huîtres, vous voyez que l'huître est légèrement plus petite que mon ongle. Donc là, huit mois. Et au bout de huit mois, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, justement, c'est la période où on va les récolter. On va gratter le mortier pour récupérer les jeunes huîtres et on va commencer le travail en poche. Et on va commencer le travail en poche. Bon, écoute, on va de suivre. Donc là, au bout de huit mois, tu ramènes cette huile ici à la cabane. À la cabane. À la cabane. On va venir décoller le mortier et on va venir le mettre dans ses poches qui font 4 mm. D'accord. Les huîtres en moyenne en font entre 4 et 6. D'accord. Et là, tu vas mettre combien de petites huîtres à peu près ? Alors, il y en aura entre 5 et 10 000. Entre 5 et 10 000 ? Oui, voilà. Donc là, tu as récupéré dans ces petites huîtres. Voilà. Tu les as remises sur tes parcs. C'est ça. Je les ai laissées grandir. Et tu les as laissées grandir. Voilà. Est-ce qu'il y a des soins particuliers à porter ces huîtres ? Alors, retournez les poches parce que les poches peuvent se salir, se colmater. Donc, on les retourne et on enlève les impuretés qu'il pourrait y avoir dessus pour que l'eau continue à circuler à travers. Et une fois qu'elles sont arrivées à une certaine croissance et une certaine taille, elles n'ont plus beaucoup de place pour se développer. D'accord. Donc, du coup, on va faire un procédé qui s'appelle le dédoublage. Avec une poche, on en fait 2, voire 3 ou 4. Et on va épaissir la maille. D'accord. Donc là, on a une maille qui est beaucoup plus épaisse. Donc là, au départ, tu peux nous rappeler, on avait combien d'huîtres ? 10 000. 10 000. Et là, on va se retrouver à 2 500, 3 000 huîtres. Non. Non ? Moins encore. Encore moins. D'accord. Là, on va passer à 300. 308. 308. Donc, ce qui veut dire, est-ce qu'il y a des huîtres qui sont mortes en tout temps ? Dans les 10 000, voilà. Il y a à peu près 30 à 40 % de mortalité. 30 à 40 % de mortalité. D'accord. Donc là, Mickaël, tu nous as dit, donc mortalité. Et là, on met donc à peu près 300 huîtres. 300 huîtres, voilà. 300 huîtres. Approximativement. Donc, ça repart sur les parcs. Voilà. Ça repart en croissance au parc pour continuer à se développer. Continuer à se développer. Et toujours les mêmes soins ? On les retourne, on les tape ? Voilà. D'accord. Régulièrement, à peu près une fois tous les trimestres au minimum. Alors après, donc l'huître, là, en fin de vie dans ce sac, elle aura combien ? Elle aura deux ans. Elle aura deux ans. Voilà. Très bien. On va encore changer de sac pour passer sur une taille encore au-dessus. D'accord. Alors, on peut suivre. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Il fait 14 mm maintenant. 14 mm. Entre 14 et 18, ouais. Donc là, on était à 300 huîtres. Et on va passer à combien de huîtres ? Là, à 150. 150 huîtres. Donc là, il va rester combien de temps dans cette poche ? Là, encore un an. Encore un an, voilà. Pour arriver à peu près à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, voilà. Donc à l'âge de 3 ans, on va commencer à consommer de l'huître. C'est ça. Et alors, j'ai entendu parler qu'il y avait des huîtres numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Est-ce qu'au bout de 3 ans, elles ont toutes la même taille ou est-ce qu'il y en a qui sont plus grosses ? Non. C'est comme les êtres humains, il y a les petits et les grands. Il y a les petits et les grands. Donc au bout de 3 ans, tu ramènes ici à la cabane. Et là ? On va les trier, les calibrer plutôt pour l'évent. Donc là, Mickaël, on arrive donc au dégorgeoir. Oui. Donc c'est un bassin dégorgeoir. C'est une piscine pour huîtres. L'eau qui est là, c'est de l'eau de mer ? C'est de l'eau de mer. L'huître est toujours travaillé à l'eau de mer. Toujours à l'eau de mer. D'accord. Donc là, tu as un système de remplissage. Le grand retenu d'eau derrière la bulle, là. D'accord. Il va être une eau décantée qui va alimenter sur nos bassins pour avoir l'eau la plus fure possible. Alors, que font ces huîtres dans ces bassins ? Alors, elles éliminent toutes les impuretés qu'elles pourraient avoir. Parce que quand on va les attraper dans l'eau, il y a toujours un petit peu de vase qui peut être en suspension ou comme ça. Et l'huître, quand elle va se refermer, va l'emprisonner. Donc ça lui permet de recracher toutes les impuretés qu'elle pourrait avoir. Je voudrais te poser une question. Est-ce que l'huître continue à se nourrir, là ? Toujours. Toujours. Alors, elle se nourrit de quoi ? Elle se nourrit de phytoplankton. D'accord. Et à cette période, avec les conditions qu'on a eues, donc un petit peu de pluie au mois d'octobre, beaucoup de soleil le mois de novembre, ça favorise la croissance du phytoplankton. Parce que l'eau douce va apporter des nutriments et le soleil va favoriser la photosynthèse. Donc, naturellement, il y a du plancton dans l'eau et l'huître va la filtrer pour se nourrir. Pour se nourrir. Voilà. Donc là, quand tu la laisses par exemple trois semaines, un mois, elle continue son rythme de croissance. Alors, on va passer au calibrage pour voir comment ça se passe. Donc là, on a une classification qui a été faite mécaniquement. Voilà. Et derrière, je vais retrier certaines huîtres parce que le consommateur cherche quand même une certaine taille. Oui. Donc, s'il y en a qui sont un petit peu plus petites que d'autres, je vais les déclasser à la taille en dessous. D'accord. Pour avoir un produit le plus autogène possible. Donc, ce qui explique que quand on achète une douzaine d'huîtres, on peut avoir 18 d'une certaine taille et puis 18 un petit peu différentes. Voilà. Donc maintenant, on arrive à la dernière étape en ce qui te concerne. Voilà. C'est-à-dire la commercialisation. C'est-à-dire que tu as donc travaillé pendant plus de trois ans à élever quand même ce magnifique produit. Et maintenant, tu vas le commercialiser. Voilà. Donc là, est-ce que tu peux maintenant, Mickaël, nous expliquer un petit peu cet être vivant, comment il se présente ? Alors là, vous avez le muscle qui lui sert à ouvrir et fermer sa coquille. Un premier manteau. Oui. Donc, si on le lève, on peut voir les branchies derrière. D'accord. Voilà, qui se composent en quatre parties, quatre lamelles. Voilà. Donc, ce qui permet à l'huître de pouvoir justement respirer. Respirer. Voilà. Respirer. Et sur le bord des manteaux, vous avez des petites silices qui vont amener toute la nourriture jusqu'à la bouche qui se situe par ici. Ah, d'accord. La bouche se situe ici. Voilà. D'accord. D'accord. Très bien. Ce sont des palpes labiales. D'accord. Très bien. Alors maintenant, au niveau dégustation, il y a des gens qui n'aiment pas le nerf. Moi, j'aime beaucoup le nerf parce que je trouve qu'il... Pour moi, c'est la meilleure partie. Je suis d'accord avec toi. Ça a un goût sucré. C'est légèrement croquant. Voilà. Ça donne de la consistance. Ça donne de la consistance. Donc tout ça pour dire que... C'est le Kishwing Gum. Tout ça pour dire qu'une huître, ça se mâche. Ça se mâche. Ça se mâche. On ne la gomme pas, on la mâche. Pour la déguster, on va passer le couteau sous toute l'huître. Et on va venir délicatement, par petits à coups, décoller le muscle. Voilà. Et pour être sûr qu'il soit bien décollé, on va venir le retourner. Parfait. On va la mettre à la tienne. C'est un grand moment de bonheur. Et c'est vrai que quand on la mâche, elle est ferme, c'est de suite meilleur. Et la coquille est parfaitement nettoyée, il n'y a plus rien dedans. Il y a quand même ce petit reportage sur... On a montré un petit peu tout le travail de l'huître. Mais j'aimerais que tu présentes un petit peu aux gens le métier d'ostériculteur. Parce que là, je t'entends parler. Tu vas dans une cabane, tu vas sur l'eau, tu travailles 12 mois sur 12. Alors c'est quoi ce métier d'ostériculteur ? On travaille de 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Oui, parce que le dimanche, il faut vendre les huîtres. Il faut vendre les huîtres, c'est ça. La semaine, on est beaucoup dans la production. Donc on est parfois à terre pour travailler les huîtres comme aujourd'hui. Mais l'essentiel du travail se fait en mer. L'entretien des parcs, les huîtres sont mises aux parcs de toute manière. On les laisse au maximum et on va les travailler là-bas. En fonction des marées, bien sûr. Puisque les marées changent de jour en jour. Ce sont pas mêmes heures et les coefficients peuvent changer. Donc on a plus ou moins de temps de travail. Et le week-end, je me consacre à vendre mes huîtres que j'ai produits la semaine. Une question. Il y a combien d'ostériculteurs sur le bassin d'Arcachon ? On est en moyenne 300. 300 ? Donc 300 sur tout le bassin d'Arcachon ? Voilà. Et l'huître du bassin, c'est par rapport aux autres huîtres au niveau commercialisation ? C'est une huître qui est cotée ? C'est une huître qui voyage ? C'est une huître qui est très cotée, qui voyage peu. On travaille beaucoup en local. Notamment avec les dégustations aujourd'hui. Mais qui est très 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 bien cotée. Très bien. Déjà, on a une huître qui naît ici, qui est élevée ici et qui est commercialisée ici. C'est 100% arcachon. Alors, Mickaël, pour en terminer. C'est quand même le dernier gagnant de l'huître d'or d'Arcachon, du bassin d'Arcachon, dans Nernos. Et un grand merci de nous avoir accueillis. Ça, avec plaisir. Pour ce métier de passion. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada